Et à M. Dominique Dorme. M. le Premier ministre, je vais d'abord commencer en disant que l'attitude de Manuel Valls, son arrogance, sa virulence, sont insupportables et inadmissibles. M. le ministre, on vous demande des résultats, on vous demande de l'apaisement, pas de l'insulte. M. le Premier ministre, dans votre réponse tout à l'heure à notre ami M. Branche, vous appeliez des faits. Je vais vous en donner quelques-uns. Vous aviez promis la croissance, elle est à zéro, mais ce n'est pas de votre faute. Vous aviez promis de l'emploi et le chômage va battre son record historique alors que vous serez depuis un an à Matignon, mais ce n'est pas de votre faute. Vous aviez promis le pouvoir d'achat et pour la première fois dans notre pays depuis 30 ans, le pouvoir d'achat a baissé, mais ce n'est pas de votre faute. Vous aviez promis de faire payer les riches, mais les riches sont partis et c'est les classes moyennes qui payent, mais ce n'est pas de votre faute. Vous aviez promis de mettre la finance internationale à genoux, mais c'est vous qui êtes à genoux devant la finance internationale pour qu'elle comble nos déficits, mais ce n'est pas de votre faute. Vous aviez promis la République irréprochable et vous avez osé nommer Ségolène Royal à la tête d'une banque publique, mais ce n'est pas de votre faute. Vous nous aviez promis une majorité exemplaire et toute la France sait ce qu'il en est de votre majorité exemplaire, mais ce n'est toujours pas de votre faute. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas une boîte à outils qui vous a donné le Président, c'est une boîte à gifles. Et dans cette boîte à gifles, il reste encore quelques perles, comme le cumul des mandats, le cumul des mandats que, mes chers collègues socialistes, vous vous êtes engagés à respecter dès le mois de septembre 2012, en promettant devant vos électeurs la main sur le cœur de démissionner de votre mandat local en septembre. Aucun de vous ne l'a fait, mais ce n'est pas de votre faute, monsieur le Premier ministre. Alors, monsieur le Premier ministre, à force de dire que rien n'est de votre faute, à force de n'être responsable de rien, il ne faudra pas vous étonner si un jour les Français vous disent « Mais qui est le Premier ministre dans ce pays ? » Ce ne sera pas de leur faute. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre du Budget. Allez, on s'assoit. Monsieur Dorc a compris votre approbation. Maintenant, vous écoutez la réponse.